La coproduction est à la fois un phénomène récent d'un point de vue très technologique, principalement lié à la digitalisation, mais en réalité la coproduction est vieille comme le monde agricole. Et probablement aussi les chasseurs-cueilleurs, il y a 70 000 ans. Mais on va se limiter à peu près à 10 000 ans, et en gros jusque vers les années, vers le 18e siècle, la coproduction agricole consistait en un travail de la femme et de l'homme et des enfants, et la production était autoconsommée, et donc c'était de la coproduction liée aux activités agricoles, voire nomades dans certains cas. Ce qui s'est passé à partir du 18e siècle, ça a été l'arrivée du charbon qui a complètement changé le système d'énergie qui jusque-là était principalement humain, animal, hydraulique, éolien et solaire, et qui a déclenché ce qu'on appelle la révolution industrielle, et en gros une domination, et je dis ça en termes neutres, du monde occidental, sur le reste du monde. Et à partir de 2000, on a un changement, et c'est là qu'on voit réapparaître aussi une forme de coproduction qui suit les années 60, où on a des formes de coproduction qu'on a un peu oubliées, comme par exemple le self-service, c'est-à-dire qu'on se sert soi-même, on a oublié que le bricolage était de la coproduction, que des sociétés comme Ikea, c'était aussi de la coproduction, puisqu'on achetait des meubles, il fallait les monter soi-même, la cuisine, une forme de coproduction, et finalement on voit à travers tous ces exemples que la coproduction, c'est cette idée qu'on ne sait pas toujours faire la frontière entre un monde de consommation et un monde de travail ou de production, qu'on ne sait pas toujours faire la frontière entre ce qui est payé ou pas payé, donc du travail gratuit, du travail payé, mais ça a toujours existé. Alors ce qui va changer avec la digitalisation, le fait qu'on numérise à travers des plateformes, à travers des sites, à travers Internet au sens le plus large du terme, à travers les GAFA, à travers Google, Amazon, Facebook, etc., c'est que tout d'un coup, tout l'univers où on distingue bien l'activité de travail et l'activité de consommation se mélange complètement, parce qu'un service, une plateforme, comme Uber, comme Airbnb, etc., comme Blablacar pour le covoiturage, tout là, tous ces exemples montrent qu'il y a un mélange des deux. Et une des questions qui est posée aujourd'hui à travers ça, c'est est-ce que cette nouvelle digitalisation des services, qu'on appelle aussi l'intermédiation, la création d'une nouvelle sorte d'intermédiaire qui souvent permet une distribution des services plus flexibles, moins chère, est-ce qu'elle n'est pas en train de changer le rapport entre la consommation et le travail ? Est-ce qu'il n'y a pas des rapports d'exploitation ? C'est posé par une sociologue comme Marianne Dujarier. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes juridiques ? C'est quoi le contrat de subordination entre les salariés d'Uber ou entre les consommateurs qui travaillent pour faire marcher un site ou une application et le fournisseur de ce site ? Donc, c'est des questions ouvertes, qui sont à la fois positives et négatives. Alors, je pense que les évolutions récentes en matière de coproduction sont vraiment liées à la digitalisation. Moi, par exemple, je travaille beaucoup en Chine et je suis frappé de voir, alors que je ne l'ai pas vu en France, même si ça existe probablement, parce que je n'ai pas fait d'enquête là-dessus en France, qu'il y a des Chinois qui passent leurs semaines chez eux et qui, à partir de chez eux, travaillent, commandent, se font livrer à la fois leur alimentation, mais aussi des livres, des meubles. Tout est pratiquement digitalisé et ils font ça chez eux. Je pense que les grandes innovations sont aussi autour de la maladie et de la santé avec des formes maintenant de télémédecine, avec une jeune doctorante qui travaille sur ce qu'on appelle les « serious games », les jeux sérieux, qui sont des formes de formation à la fois pour les médecins et pour les maladies chroniques qui sont importantes aujourd'hui. Et puis, troisièmement, on voit se développer le télétravail qui a démarré il y a peut-être une vingtaine d'années, mais ça ne marchait pas. Aujourd'hui, sous contrainte, par exemple, du coût d'énergie, sous contrainte de chômage, sous contrainte... Il y a un tas de contraintes qu'il y a aujourd'hui. C'est parfois un des moyens d'avoir un revenu. C'est parfois un moyen de minimiser les coûts de mobilité. Et donc, grâce à la digitalisation, mais quelque part, les distances se rétrécissent et avec ces distances, les coûts rétrécissent. Mais avec un coût invisible qui est qu'à travers tous ces systèmes d'échange d'informations, ils sont captés par des grandes entreprises qui, après, vont les revendre de façon plus ou moins claire par rapport au consommateur final. Donc, il y a une espèce de marchandisation de l'information qui n'est pas voulue par le consommateur et qui est marchandisée, pourquoi pas, par ailleurs. C'est pas ça que je discute, mais c'est le fait que le consommateur n'est pas forcément consulté pour être revendé après ça à des opérateurs divers. Alors, moi, je n'ai jamais considéré depuis 40 ans que le consommateur était passif. Ça, c'est une vision du marketing qui a surévalué la capacité, j'allais dire, de persuasion de la publicité. En réalité, le consommateur a toujours été actif, depuis les années 60. Ce qu'on observe depuis une cinquantaine d'années, et ça a été montré dès les années 60 par des sciences politiques comme Rénault, c'est que les consommateurs sont organisés en groupes de pression. Ça augmente à partir de Valéry Giscard d'Estaing et Schrievner, où il y a un secrétariat d'État à la consommation, avec UFC que choisir, qui se bat autour de problèmes de consommation et de produits nocifs pour les consommateurs, et beaucoup d'autres. Et donc, on observe plutôt depuis 50 ans une montée en force des groupes de pression de consommation, avec deux changements aujourd'hui qui changent ce rapport-là. C'est le Web 2.0 qui émerge dans les années 2000 avec des pressions sur les entreprises, parfois des rapports de force assez durs, parfois de la coopération, avec l'émergence aussi de ce qu'on appelle les Web managers dans les entreprises qui vont gérer ces relations entre entreprises et consommateurs. Et puis, deuxièmement, on ne sait pas encore les effets, c'est l'émergence des class actions à la française, qui sont assez encadrées par rapport aux class actions, donc les actions de masse qui permettent aux consommateurs d'attaquer une entreprise si elles estiment qu'elles ont été lésées, et de le faire collectivement. Et ça, c'est une révolution pour moi dans les rapports de force entre consommateurs et entreprises. Ceci n'est pas du tout contre l'entreprise de mon public, c'est pas ça. C'est qu'il faut bien qu'à un moment donné, dans un rapport de force, on régule comment on va gérer ce rapport de force entre ceux qui vont capter la valeur et l'information et ceux qui ne se sentent pas rémunérés pour cette valeur ou cette information. Merci d'avoir regardé cette vidéo !